Abolition ! Abolition ! Réagissons Abolition ! Constitution ! Abolition ! Constitution c'est violé ! Payé c'est imposé ! Constitution c'est violé ! Payé c'est imposé ! Abolition ! L'une des grosses lacunes de la politique menée en France en matière de prostitution concerne le domaine social. Les pouvoirs publics se sont progressivement désinvestis de l'aide aux personnes qui souhaitent sortir de la prostitution. Les clients eux ne sont pas cibles d'aucune sanction pénale sauf s'ils sont clients de personnes mineures ou de personnes qui présentent un état particulier de vulnérabilité telles que par exemple les femmes enceintes ou les personnes handicapées. L'objectif est de mobiliser pour l'abolition de la prostitution et de mobiliser d'abord les femmes et les hommes politiques pour qu'ils puissent ensuite relayer effectivement nos demandes et faire en sorte qu'une loi d'abolition soit votée le plus vite possible. Pendant les 8 mois qu'on durait nos travaux, nous avons rencontré plus de 200 personnes, donc une quinzaine de personnes prostituées ou 7 ans prostituées. Pour nous la sexualité c'est sans violence ni marché, donc on a libéré la sexualité du carcan moral, c'était la bataille de 68, on a commencé à libérer la sexualité de l'emprise de la violence en condamnant le viol, puis à l'en plus moins le viol conjugal et le harcèlement sexuel. Aujourd'hui on maintient un droit des hommes à disposer du corps des femmes dans un rapport à sens unique et imposé qui est le rapport prostitutionnel, où on a juste sophistiqué l'instrument de la domination qui est l'argent et non plus le bon droit ou la violence en tant que telle. C'est parce que la quasi-totalité des personnes prostituées sont des femmes et que la totalité des utilisateurs sont des hommes, c'est ça qui me semble être significatif, vraiment significatif de cette inégalité. On n'est jamais dans le rapport inversé, jamais. Après les élections de 2012, il faudra absolument avoir un front commun, un front républicain pour mettre fin à la prostitution et voter cette proposition de loi. Je suis assez convaincue qu'on réussira à avancer. Abolir la prostitution, le débat est relancé par deux députés. Daniel Bousquet et Guy Geoffroy veulent sa disparition totale. Ils ont déposé une résolution d'abolition de la prostitution, un texte très symbolique. Abolition ! Abolition ! Abolition ! Abolition ! Humiliez les femmes, achetez, vendus, volets, dans toutes les maisons, les femmes, loin du monde, relégués. Le corps des femmes n'est pas une marchandise, ni à vendre, ni à prendre, le corps des femmes n'est pas une marchandise, ni à vendre, ni à prendre. Le corps des femmes n'est pas une marchandise, ni à vendre, 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 ni à vend et complexe ? Et si tout cela n'était qu'affaire d'éducation ? Et si être pour l'abolition du système prostitueur, cela signifiait en fait être du côté des vrais pro-sexes ? Pour répondre à ces questions, je passe la parole à Ernestine René. Si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. Esclaves et le prolétaire, esclaves entre tous, est la femme du prolétaire. Partout, l'homme souffre dans la société maudite, mais nul douleur n'est comparable à celle de la femme. Dans la rue, elle est une marchandise. S'il n'y avait pas tant d'acheteurs, on ne trafiquerait pas sur cette marchandise. Si on regarde les agresseurs, il faut regarder les clients. Et c'est pour ça qu'on est fiers d'appartenir à Abolition 2012, parce que c'est quand même la première fois, je crois, en France, que nous nous élevons et que nous disons que le système prostitueur a trois racines, il faut agir sur les trois racines. Avec nous, toutes les associations qui ont signé l'appel Abolition 2012, rejoignez-nous pour demander qu'enfin, plus jamais, une personne ne soit réduite à vendre l'accès à son corps et à son sexe pour survivre, que enfin, plus personne ne puisse envisager de payer pour accéder au corps et au sexe d'une personne qui ne le désire pas. Et donc, dans cette démarche progressiste et moderne, une seule solution, l'abolition. Abolition ! Abolition ! Dans un entretien en journal du dimanche, Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, souhaite que la prostitution disparaisse et se prononce pour une prochaine pénalisation du client. Merci à vous. Abolition ! Abolition ! Abolition ! Abolition ! Abolition ! Abolition ! On dit que c'est violé, on dit que c'est violé. On dit que c'est violé, on dit que c'est violé, on dit que c'est violé. Abolition ! Abolition ! Abolition !